Générique ... Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Vous l'imaginez, on va parler des élections européennes. Beaucoup, beaucoup d'enseignements à en tirer. Et on débute donc aujourd'hui. Avec le parti qui a remporté, raflé la mise en Guadeloupe, le rassemblement national. C'est Rodi Tholassi qui est avec nous ce soir. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour M. Langlois. Alors c'était déjà loin les élections. C'était samedi dernier, on a eu les résultats. Le dimanche, ça y est, c'est digéré cette belle victoire. On peut la qualifier de belle victoire ou pas ? Oui, c'est une très belle victoire. Sachant qu'aux dernières élections présidentielles du Mont-Premier-Tour, on n'était pas sortis premier, on n'était pas sortis dans le top 3. Donc aujourd'hui, nous avons bien sûr raflé la mise. Mais c'est parce qu'il y a eu un travail considérable qui a été mené depuis l'année dernière. Depuis le mois d'octobre, nous avons travaillé durement à mener la campagne, à mettre en place les éléments, les outils que nous avons, que nous connaissons, que nous mettons en place chaque année depuis 2017. Oui, alors on l'imagine, vous êtes content. Moi, je vais me faire l'avocat du diable et je vais vous dire qu'il y a eu une énorme abstention et que ce sont les militants qui se sont déplacés pour vous. Et en plus, il y avait une Guadeloupéenne sur la liste. Donc au final, on ne peut peut-être pas parler de très grandes victoires. Non, mais vous savez, quelle que soit l'élection européenne 2014 et les années précédentes, je crois que la participation est en hausse. Donc c'est un point extrêmement positif pour nous. Ça démontre comment, lorsque la participation est en hausse, le peuple vote Rassemblement National. Il faut savoir aussi qu'en majeure partie, quand on dit que oui, ce n'est pas représentatif, etc., on est quand même sur une élection à un tour, à la proportionnelle, c'est l'élection qui permet de représenter au mieux. Et qui vous arrange le plus, vous, Rassemblement National. Il vous arrange le plus, mais c'est ça la représentation. Maintenant, avec 14% de participation, on ne peut pas dire qu'il y a une légitimation. Non, non, mais après, de dire que c'est parce qu'il y avait une candidate, uniquement parce qu'il y avait une... Ça compte quand même. Ça compte. Ça nous permet de croiser les carmes. Je pense qu'on serait sortis toujours en tête avec le travail qui a été mené. En Guyane, nous sommes largement en tête, à La Réunion, à Mayotte, à... Oui, ce n'est pas une particularité guadeloupéenne. Non, ce n'est pas une particularité guadeloupéenne. C'est parce qu'on a travaillé. Il y a eu un projet, un projet spécifique aux Outre-mer. Aucun parti, je l'ai dit bien, aucun parti ne l'avait fait. On a présenté un projet pour les Outre-mer. C'était l'Outre-mer au cœur de notre projet. Et on a fait bien avant le projet national. Et bien évidemment, le peuple s'est senti concerné par ce que proposait le Rassemblement National. C'est un vote de confiance ? Ce n'est pas un vote de défiance contre Emmanuel Macron ? Oui, ça fait 20 ans qu'on entend les votes de défiance, qu'il n'y a pas d'adhésion, etc. Je crois qu'effectivement, il y a une défiance de la classe politique. Mais si on se tourne vers nous, c'est parce qu'il y a vraiment une adhésion à notre politique et à notre idéologie. C'est un combat que vous avez mené. Vous nous avez parlé de travail. C'est tout ou c'est le message, le discours que vous avez aujourd'hui qui plaît aux Guadeloupéens ? Mais c'est un discours de vérité, monsieur. Quand nous disons qu'il faut avoir du protectionnisme, on ne peut pas importer des produits où déjà le salaire, il y a une différence au niveau social, une distorsion sociale. On ne peut pas imposer à nos producteurs d'avoir et de respecter certaines normes alors que nous importons des produits qui sont bien plus dangereux et qui ne respectent pas ces normes. Nous avons une concurrence déloyale au niveau social, au niveau environnemental et au niveau... On a l'impression que le Rassemblement national s'adapte quand même pour être élu aujourd'hui. Puisqu'avant, c'était non à l'Europe, oui au Brexit, non à l'euro. Puis finalement, on se dit, finalement, il faut une Europe, mais une Europe différente. Non, nous sommes pragmatiques et réalistes. Donc vous concédez qu'il y a eu des changements, des ajustements. Oui, un changement parmi tant d'euros. Ah ben c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Un changement parmi tant d'euros, vous allez au moins reconnaître que sur notre ligne politique, on a toujours eu raison au niveau des constats. L'Europe ne fonctionne pas, tout le monde le dit, même Emmanuel Macron le dit, le Parti Socialiste le dit. Vous êtes devenu un vrai parti politique. Oui, ça c'est depuis longtemps. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais peut-être que certains ne l'acceptent pas, ne veulent pas l'accepter, mais nous sommes un parti politique comme les autres, ou même mieux que les autres. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour le Rassemblement national ? Vous visez quoi, concrètement ? C'est de transformer l'essai. Ça va être, en toute sincérité, M. Langlois, ça va être le plus dur, bien évidemment. Mais je crois que c'est possible. C'est possible parce qu'en Guadeloupe, lorsqu'on regarde l'état de la Guadeloupe économique, sociale et humanitaire aujourd'hui, qu'on sera le plus vieux département en 2030, il y a beaucoup de travail à faire. Et je ne pense pas que c'est avec les politiques que nous avons aujourd'hui qui aura du changement. Quand je vois que nous sommes les seuls avec la France insoumise à avoir fait campagne, je me demande où sont passées les autres. Mais où était le président de région ? Il est quand même membre exécutif du bureau d'En Marche. Il faut le savoir, il est membre du bureau exécutif d'En Marche. Il n'a pas fait campagne. Est-ce qu'il avait peur de se brûler les ailes face au peuple, avoir une sanction du peuple et être pris à partie par rapport à ça ? C'est la question que je vous pose. Il n'avait peut-être rien à y gagner. Non, quand vous faites partie... C'est la question que je vous pose. Non, non, quand vous faites partie d'une structure, vous prenez vos responsabilités. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a un bout de pain, quelque chose à gagner, qu'on y va. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un combat d'idées. Ce n'est pas une rémunération, on a un trophée à gagner à la fin, on a un pacte à gagner à la fin. Si on faisait tous la politique dans ce sens-là, je crois que, effectivement, je crois que ce n'est pas ce qu'on a mené la politique dans ce sens-là en Guadeloupe, que la Guadeloupe est dans cet État. Car chaque fois, il faut quelque chose au bout, qu'on fait les choses parce qu'on gagne quelque chose au bout. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On dit que la politique, c'est un combat d'idées, c'est le bien-être du peuple, c'est le peuple. Et c'est pour ça que vous faites de la politique, redit-on-assi. C'est pour servir le peuple, mais c'est non de gloire. Oui, c'est pour servir le peuple, vous allez le servir à Saint-Rose, je crois. Je serai à Saint-Rose, ça c'est sûr. Nous allons lancer, par rapport aux Européennes, dans les jours à venir, par rapport aux Européennes, parce qu'on a beaucoup axé notre politique sur le localisme, parce qu'on conçoit que quand même l'écologie, le bon sens, c'est qu'on puisse produire, consommer et recycler sur place. En Guadeloupe, on va bientôt lancer le hashtag « Je choisis local ». Ah, c'est le Rassemblement national qui va lancer ça ? Exactement, un hashtag où tout le monde peut publiciter un vendeur, un producteur, un agro-transformateur du pays, du terroir, pour qu'on puisse mettre en valeur ce que nous savons faire et pouvoir déjouer déjà, dans les consciences, la mondialisation qui nous était imposée. Alors, j'invite, je le ferai encore, à tous ceux qui veulent nous rejoindre, participer à cet échange, participer au rassemblement que nous allons mener, participer au prochain combat, à nous rejoindre. Je me permets de donner mon numéro de téléphone. Ah, ben allez-y, c'est vous qui prenez le risque. 06 90 200 171, 06 90 200 171. Donc, tous ceux qui sont prêts à nous rejoindre, voilà. On voit que vous êtes en train de recruter. Vous recrutez pourquoi ? Pour grossir les rangs du parti ou pour avoir quelques candidats pour les prochaines municipales ? Vous savez, c'est un tout, c'est un tout, on veut grossir. J'ai toujours dit, j'ai toujours eu l'ambition que le Rassemblement national doit être le premier parti en Guadeloupe. On a commencé avec les européennes, il faut continuer. On n'est pas une grosse structure, on n'a pas les gros moyens de certains qui sont déjà présents depuis plusieurs années. Mais je compte vraiment à ce que, d'ici trois ans, nous soyons capables de faire pencher la balance de notre côté. Bon, racontez-nous un petit peu comment ça va se passer, cette campagne pour les municipales. Vous allez avoir des candidats, vous serez à Sainte-Rose, on a bien compris. Des autres candidats dans d'autres communes, ce sera où ? Vous serez aux Abîmes, par exemple ? Vous allez peser là-dedans, dans cette élection ? Les Abîmes, c'est un petit peu plus compliqué, ça reste une très grande commune, où il fait une belle liste. On peut voir, on peut envisager, il y a d'autres communes, Bastère, Bemao. Bastère, il y aura quelqu'un, alors ? Je ne peux pas dire que c'est sûr, à 100%, mais on est en train de travailler pour Bastère, on est en train de travailler pour Bemao. Pour la Désirade, on y travaille aussi, Marie-Alain, on y travaille, il y aura Saint-François aussi, on y travaille, il y aura des listes d'alliances aussi. Ah, racontez-moi ça, justement, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est possible de faire des alliances avec le Rassemblement National aujourd'hui ? Oui, c'est possible. Ne croyez pas qu'on n'a pas des appels du pied, qu'on n'est pas téléphoné, sollicité. Effectivement, mais ça reste... Vous êtes sollicité, vous, mais est-ce que vous allez solliciter d'autres ? Je crois qu'aujourd'hui, on est le premier... Vous êtes en position de force, c'est ça que vous allez me dire ? Exactement, voilà. Donc, je ne dis pas que non, on ne peut pas solliciter certains, mais il faut qu'on puisse respecter aussi la ligne du parti et l'idéologie du parti, être neutre, être pour la justice, être Saint-Soi-même en politique, c'est le plus important pour nous. Vous pensez qu'on a... Vous avez franchi un cap, là, en Guadeloupe, aujourd'hui, ça y est. Parce qu'en termes de suffrage, ce n'est pas comparable, ce sont deux élections différentes, presque 16 000 voix lors du premier tour de la présidentielle, il y a deux ans, un peu moins de 9 000, là, on est loin du compte encore, ou est-ce que le plafond, c'est 16 000 pour vous ? Non, le deuxième tour de la présidentielle, on avait fait 33 300 voix, et je suis sûr si on... Moi, je parlais sur un premier tour, hein ? Sur un premier tour, mais je suis sûr que... Non, mais le premier tour, sincèrement, quand moi, j'étais en campagne, beaucoup de personnes m'ont dit, on sait pertinemment que vous serez au deuxième tour, on va se mobiliser lors du deuxième tour. Voilà. Lorsqu'on vote Rassemblement National, c'est un vote d'adhésion, et les gens qui ont voté au deuxième tour, c'est qu'ils n'étaient pas présents forcément au premier tour, et ils étaient là, ils étaient prêts au combat lors du deuxième tour, au moment où il fallait voter. C'est le plus important pour nous. C'est vrai qu'à une élection, au premier tour, on fait 16 000, mais quand il faut mobiliser, quand il faudra mobiliser, je sais pertinemment qu'on va encore augmenter ce genre de score. Il nous reste une minute pour parler de Maxette Grisonni-Pierre Bacasse. Elle est élue, ça y est, députée européenne. C'est quoi vos rapports avec elle ? On a de très bons rapports, ça n'a pas d'aujourd'hui. Depuis un bon nombre d'années, on a un bon rapport. Alors, elle m'aide, elle m'aiguille, je peux l'aider aussi, l'aiguiller. Elle nous a souvent soutenus, et je crois que c'est pour ça aujourd'hui qu'elle se retrouve sur... Mais elle ne fait pas partie encore du Rassemblement National. Non, elle ne fait pas partie du Rassemblement National. Ça ne vous dérange pas, ça ? Non, ça ne nous dérange pas, c'est dans le cadre du Rassemblement. Justement, le Rassemblement National, c'est ça. C'est un peu facile, non ? Un pied dehors, un pied dedans ? Non, justement, c'est avoir une lourde responsabilité de porter le poids du Rassemblement. C'est ce qu'on voulait aussi signifier par cette candidature. Il y a aussi Thierry Mariani, il y a eu Jean-Paul Garot, Hervé Juvin, et aussi Max-Pierre Marcas qui nous ont rejoints dans le cadre du Rassemblement. Donc ce sont plus que des candidatures de circonstance ? Non, ce ne sont pas des candidatures de circonstance, non. C'est vraiment des gens qui veulent nous rejoindre, mais pour le moment, ils restent dans le cadre du Rassemblement. Un mot de Christelle Delanné-Clara ? Oh non. C'est du passé déjà pour vous ? C'est du passé, oui, oui. C'est du passé parce que ce n'était pas quelqu'un qui était connu jusqu'au 13 janvier. On a permis d'être en lumière. Vous avez fait une erreur ? Oui, voilà, on a fait une erreur. On prend nos responsabilités et face à nos électeurs, on n'aurait pas pu cautionner d'avoir quelqu'un qui manque, qui aurait forcément trahi le peuple et la voix du peuple. Marine Le Pen va-t-elle venir en Guadeloupe ? Oui. Non, mais je vous pose la question à chaque fois que vous venez. Elle n'est jamais venue en Guadeloupe. Quand est-ce qu'elle va venir ? Non, 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 c'est prévu. C'est prévu pour quand ? Donnez-moi la date. Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ce n'est pas une question d'inquiétude. Non, mais c'est elle qui décide. Ah, c'est elle qui décide. Mais vu votre sourire, dit-elle assis, je pense que vous connaissez la date. Non, je ne connais pas la date. Vous mentez. Je ne connais pas la période à peu près. Oui, la période. Et ce sera quand ? Dans les semaines, dans les mois ? Ça reste interne. Ça reste interne ? Dans les mois, oui, dans les mois. Dans les mois. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci, on se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501